Bonjour, je suis Klapa, je suis le dessinateur d'une série de bandes dessinées qui s'appelle L'Extraordinaire Aventure d'Alcibia de Didasco, qui est une série de bandes dessinées historiques, très humoristiques, et la particularité de cette série c'est qu'en un volume ou deux volumes, vous apprenez tout sur une civilisation, c'est-à-dire toutes les bases, tout ce qu'il faut connaître sur l'Egypte ancienne, la Grèce, les Romains, ou des personnages historiques comme César, Cléopâtre, et nos nouveautés c'est sur le Moyen-Âge. La particularité on pourrait dire c'est qu'on ne fait pas l'histoire de France telle qu'on a pu nous l'apprendre lorsque nous-mêmes étions tout jeunes à l'école, on fait des chronologies comparées, c'est-à-dire on voit ce qui se passe dans le royaume des Francs, on va voir également ce qui se passe sur les terres de l'Islam, sur les terres de Constantinople qui est la fin de l'Empire romain qui va continuer en Orient, et ce qui se passe en Chine. Et on voit comment toutes ces grandes civilisations sont autant liées à l'époque qu'elles peuvent l'être de nos jours, puisqu'elles sont vraiment interdépendantes. En tout il y a 16 volumes dans la série, ce sont des ouvrages qui peuvent être lus par tout type de lecteurs. On a la particularité d'être utilisés énormément par l'éducation nationale, alors que nous ne sommes pas des livres de classe, mais le personnage principal qui est un historien qui voyage dans le temps s'appelle Didasco. C'est un petit clin d'œil avec le verbe grec Didasco qui signifie « j'enseigne » ou « j'apprends ». Et c'est donc un historien qui va enseigner à ses lecteurs tout ce qu'il faut connaître sur la culture d'une civilisation donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !